Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui les amis on va parler nouveau commandant épique puisqu'il semble avoir eu un petit peu plus d'infos autour de cette fuite, ce leak lors d'une conférence qui a eu lieu. Mais avant cela on va aussi parler marge et ouverture de mes coffres parce que je vous l'ai promis dans la vidéo d'hier que j'allais vous faire l'ouverture de tout ce que j'avais en stock, là surtout les coffres que j'ai eu pendant le pré-KVK, alors j'en ai pas eu énormément puisque chez nous pas le pré-KVK, le KVK, la forteresse croisée a été très vite et d'ailleurs si on regarde bien actuellement ça va vous permettre de vous positionner sur votre serveur, voir comment vous les 8 serveurs ont avancé. Nous actuellement il ne reste plus qu'un seul serveur à la traîne qui n'a pas encore fini les 3 étapes de la forteresse croisée. Alors je vous le rappelle je suis avec le 11-30, le 13-40 et le 12-14, je suis le rose, je suis sur le 12-56. Face à nous on a le 10-77 qui est un impérium, le 11-69 qui ne l'est pas et le 13-59 qui lui aussi est un impérium et il reste leur dernier coéquipier qui n'a toujours pas fini la forteresse croisée donc ils vont avoir beaucoup de mal. Et on se prépare mercredi normalement, mercredi à l'ouverture ici des ruines et on va se battre contre le 10-77, contre l'imperium. Donc vraiment un très gros combat en perspective contre ce serveur impérium. J'espère qu'on va réussir à bien les dominer sachant qu'on a deux zones sur lesquelles on va devoir bien se battre. Alors nous les WOS si je ne dis pas de bêtises, on sera au sud et les TBC seront au nord. Alors il me semble que c'est actuellement ce qui a été défini mais évidemment on pourra croiser et aller dans les deux. Il faut vraiment savoir soit négocier un accord et dire avec le 10-77 on a chacun une ruine. Je ne sais pas du tout ce qu'il en est, à ma connaissance ce n'est pas ce qui est prévu puisque là on a quand même des ordres de bataille qui sont en cours. Mais peut-être, imaginons c'est serré, il va peut-être avoir un accord, je ne sais pas du tout ce qui peut être fait. En tout cas c'est ce qui est parfois fait, on l'a vu avec des gros serveurs, il s'accorde pour chacun avoir une ruine. On le verra bien, ce n'est pas du tout possible bien évidemment au niveau de l'Hôtel des Ténèbres qu'on a après puisqu'on n'a plus qu'un. Donc là il n'y a plus d'accord qui tient et c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Allez c'est parti, on va aller voir les coffres et d'ailleurs juste avant d'aller voir les coffres, on vient d'avoir le pop de télécharger des récompenses. Alors c'est intéressant parce qu'ils nous ont mis le fait qu'on peut télécharger en avance, pas les récompenses mais le patch et donc obtenir des récompenses. Le 1.037 je vous le rappelle mais le 1.037 on n'a pas de date encore, c'est entre le 10 août et le 20 août, on ne sait pas quand il va tomber. Moi je vous ai dit, il y a de fortes chances pour qu'il tombe à mon avis mercredi ou jeudi, on va voir si je me trompe ou pas. Ça me paraît très cohérent qu'il tombe mercredi ou jeudi, c'est en général comme ça. Mardi, mercredi ou jeudi ça m'étonnerait demain parce qu'on aurait déjà eu l'annonce, c'est pour ça que je vous dis mercredi ou jeudi, on va bien voir. Et je vous avais aussi dit dans la vidéo d'hier qu'on verrait le week-end prochain, j'allais me refaire au niveau des points d'honneur, j'étais en congé, j'avais pas eu le temps etc. Bon, j'ai pas attendu jusqu'au week-end prochain, je suis déjà à 75 000 points, je pense que je vais monter à 100 000 points dans la semaine ou 150 000 points, on va bien voir. En tout cas c'est bien parti, l'objectif bien évidemment est d'être à 200 000 points, pourquoi 200 000 points ? Parce que si on va voir la récompense la plus élevée, alors attendez, je vais vous la retrouver, elle est à 200 000 points d'honneur, elle est souvent mal classée, c'est pour ça que j'ai du mal, elle est dans Alliance plutôt, c'est pas qu'elle est mal classée, c'est qu'elle est dans Alliance cette récompense. Trouvons-la, trouvons-la, il faut 200 000 points d'honneur, je ne la trouve pas, j'ai toujours du mal, c'est dans Royaume alors, il y en a une à 200 000, j'en suis sûr, je galère toujours à la trouver cette récompense à 200 000 points d'honneur. J'ai dû passer devant et vous êtes derrière votre écran en train de me dire, patatou t'es aveugle, t'as pas vu que la récompense, donc il y a bien celle à 155 000, celle à 200 000, elle est bien dans le coin. Chaque fois je la rate, c'est pas possible, soit elle est mal classée, soit j'ai un problème aux yeux, soit les deux, 100 000, 200 000, voilà, elle était bien en individuel, triomphe écrasant. Donc ça serait dommage de passer à côté, donc si votre Royaume gagne le KVK, vraiment, il faut avoir fait ces 200 000 points d'honneur, ça serait dommage de passer à côté de cette sculpture en or. En tout cas, moi, je ne souhaite pas passer à côté. Allez, c'est parti, on va voir tout de suite les ouvertures, les quelques petites ouvertures que j'ai en stock. Donc du coup, comme j'ai fait des barbares, j'ai d'autres coffres à ouvrir, donc hop, c'est dans autre, c'est dans autre, ouais. Donc j'ai 454 boîtes d'approvisionnement qui sont liées à l'event, à l'event réserve stratégique, puisqu'évidemment, comme je suis en train de monter mes points d'honneur, je le fais avec des barbares. Donc forcément, je suis bien classé sur réserve stratégique. Alors je ne rattraperai pas Jordan, parce que Jordan, il montait en même temps que moi, il bombarde bien, et il m'a mis une belle avance alors qu'on en avait qu'une dizaine d'écarts. Donc ce n'est pas le but, de toute façon, je ne vais pas jouer comme un malade, je ne cherche pas à faire cet event-là. Allez, hop, donc on va les ouvrir, c'est 454 coffres, voir ce que ça nous donne. Alors des flèches de résistance qui ne nous servent pas, 29 accélérateurs de 15 minutes, c'est pas mal. Les accélérateurs malheureusement académiques qui ne nous servent pas, des soins, 3 clés en or et 16 clés en argent, et 25 accélérateurs génériques et 25 de construction. Bon, c'est pas mal, on ne va pas se plaindre, c'est toujours un bonus agréable. Donc je vous le rappelle, quand vous faites les barbares pour les points d'honneur, je vous conseille, un, d'attendre les barbares niveau 35+, donc à partir du 36, ça sera optimisé en termes de points d'honneur. Deux, de le faire en même temps qu'un event cumulatif, c'est-à-dire en même temps qu'un réserve stratégique ou un carruac. Et le mieux est d'avoir, ça arrive parfois, ça m'est arrivé lors du dernier KVK, vous êtes avec des barbares niveau 36+, donc dans une zone supérieure. Vous avez carruac et réserve stratégique en même temps, là vous êtes au maximum de ce qu'on peut faire en termes de cumul et vous maximisez à mort la dépense de points d'honneur. Je ne sais pas si on peut faire plus optimisé que ça, donc j'ai 3 boîtes magiques, on les ouvre, ça ne me sert à rien. Et voilà où je voulais revenir, j'ai 106 coffres d'approvisionnement du croisé, les coffres que j'ai obtenus lors de la reconstruction de la forteresse. Donc on va voir ce que ça va me donner, alors 106 c'est pas énorme, je vous l'accorde, mais j'ai eu très peu de temps pour le faire. Un, j'étais en congé, j'étais très peu connecté, et deux, sur mon royaume, ça a été très 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 vite cette étape-là. Alors voilà, je les ouvre, on regarde, j'ai 80 000 d'XP, ouais c'est super, c'est pas très utile, une clé en or. J'ai des accélérateurs académiques, 12 fois 3 heures, ça ne met pas très utile non plus. J'ai 4 fois 100 gemmes, 1 fois 200 gemmes, donc là j'ai 600 gemmes, 10 fois 1000 en restauration avancée, donc 10 000 points de restauration, là c'est ultra utile. Surtout pendant le KVK, justement en fin des barbares. Et j'ai encore 6000, donc au total j'ai 16 000 potions d'action, c'est de la balle. Pour le reste, rien de ouf, 600 gemmes, 16 000 points d'action, bon là c'est pas dingo cette ouverture. Évidemment, il aurait fallu en ouvrir beaucoup plus pour avoir beaucoup plus d'intéressants, et puis j'ai tout ce qui ne sert à rien. L'arène, ça ne me sert pas, les coffres de compensation, c'est toujours des petites compensations. Alors là vous voyez, je vais d'abord ouvrir les coffres de sculpture du commandant, on va prendre lesquelles ? Je vais prendre Séon des Hocs, allez, Séon des Hocs, comme ça c'est réglé. Et vous le voyez, j'ai mes trésors du guerrier que j'ai conservé, donc j'en ai 123, et dans les équipements, j'en ai aussi des caisses de matériaux normaux, avancés, matériaux de niveau 1, de niveau 2, et de niveau 3. Alors pourquoi je les ai ? Parce que justement, il y a pas mal de changements qui sont faits avec la mise à jour 1, 0, 37. Donc je me tâte à les ouvrir avant, je me demande s'il est plus performant de les ouvrir avant, ou de les ouvrir après la mage, ou si ça ne change rien. Donc les 3 sont possibles, et pour l'instant je n'ai pas la réponse à cette question, j'ai beau avoir lu un maximum de choses sur la mage, on ne sait pas vraiment, même s'il est dit qu'il va y avoir un changement dans les items, qu'il va en falloir moins, et qu'on va avoir des compensations, est-ce qu'il est plus rentable de le faire, d'où tout ouvrir maintenant, après, ou que ça ne change rien ? Là, je ne sais pas encore à ce stade, si j'arrive à avoir cette info, je ne manquerai pas de vous le dire, mais à mon avis, ça va être le genre d'infos qu'on ne pourra malheureusement jamais avoir. Venons-en à présent, en passant justement cette transition de genre d'infos qu'on n'a jamais, justement, venons-en à ce leak, à cette info, sur le nouveau commandant Epic. Alors, on a déjà parlé plusieurs fois, il s'agit bien évidemment de Mulan, mais là, on a un petit peu plus de pistes, et certains pensent qu'elle va arriver justement avec la 1.037 Mulan, et qu'il serait donc question d'un nouveau commandant Epic. Alors déjà, il y a eu une conférence dont je vous ai parlé récemment, dans une vidéo, enfin récemment, juste avant mes congés, une conférence où on avait quelques petites infos sur le nouveau système de KVK, et regardez, durant cette conférence, il y a ce screen qui est apparu, ce fond d'écran qui était là, et on le voit, regardez, tout à droite, on a Mulan comme personnage. C'est le seul commandant qu'on ne connaît pas sur cette image-là. Il y a Mulan, donc on ne sait pas si elle a été mise là volontairement pour donner un indice aux joueurs, Lilith le fait très souvent, ou si c'est une erreur de leur part. Ce qui est aussi arrivé de la part de Lilith, à mon avis, c'est plus volontaire et pour donner des infos, même s'ils n'en ont pas du tout parlé. C'est vraiment étonnant qu'ils n'en aient pas parlé justement pendant la conférence, parce que moi j'aurais été présent, c'est la première question que j'aurais posée, est-ce qu'ils ont esquivé la réponse ou pas ? Ça, je n'en ai strictement aucune idée, mais en tout cas, il n'y a pas plus d'infos sur le papier lors de cette conférence que ce screenshot. Mais on a quand même des infos complémentaires qui ont fuité. Regardez cette info qui a été rapportée par un site de la communauté Rock, qui nous dit que selon certaines rumeurs, le commandant aurait une rareté épique qui lui sera attachée. Donc c'est un commandant épique, c'est sympa d'avoir un commandant épique. J'espère que ce ne sera pas une nouvelle fois comme Kyra qui est un commandant épique qui est assez inutile dans la mesure où il est très très compliqué de le monter et sera spécialisé à infanterie. Ça fait vraiment du bien un nouveau commandant épique infanterie. En tout cas, moi, je suis bien content que c'est le choix qui a été fait. J'adore l'infanterie et donc avoir un nouveau commandant épique infanterie, ça va faire du bien. Peut-être un bon binôme avec Sun Z, on le saura malheureusement pas tout de suite, on ne saura que quand on l'aura, et une combinaison garnison, polyvalence et défense. Donc vraiment un bon commandant infanterie typique, ça a vraiment l'air très sympa. Au niveau des skills, on n'en sait pas beaucoup, on a juste évidemment un screen des skills. On voit ce que c'est là. Alors j'avais vu des screens où ces skills étaient détaillés. Je vais essayer de vous le retrouver pour vous en parler dans une prochaine vidéo ou vous le mettre dans la partie communauté. Mais en tout cas, on a un gros faisceau d'informations. Beaucoup d'informations fuitées sur des différentes sources. Donc quand c'est comme ça, c'est quasiment sûr. Je pense qu'elle arrive soit en 1.037, soit dans un mois. Mais pour qu'il y ait autant d'informations qui fuitent en ce moment sur ce commandant, c'est qu'il va arriver très très bientôt. Les amis, on va passer à présent. Comme je vous l'avais annoncé, on va aller suivre d'autres KVK. Il y a eu beaucoup d'ouvertures de portes ces derniers jours, ces dernières 24 heures même plus précisément. Et notamment sur le KVK 81. On va se pencher sur ce KVK là, mais pas que celui-là. On ira en voir d'autres. On va commencer par le KVK 81. Je vous ai fait un record de ce qui s'est passé avant l'ouverture des portes de la mobilisation. Et on va voir aujourd'hui. On est à peu près 15 heures après l'ouverture des portes puisqu'elles ont ouvert dimanche à 19h30. On va voir ce qui s'est passé 15 heures au moment du record. Au moment où vous regardez la vidéo, bien évidemment, ça fera pratiquement 24 heures au moment où vous regarderez cette vidéo. Si vous la regardez au moment de la sortie de la release de la vidéo. Donc on va aller voir tout de suite ce qui s'est passé sur ce rush. La mobilisation était-elle au rendez-vous sur le KVK 81 ? Donc on se retrouve sur le KVK 81 qui n'est pas non plus un tout petit KVK. On le voit, on est à 13 minutes et 20 secondes de l'ouverture des portes. On le voit bien, une mobilisation qui n'est pas énorme. Donc classiquement sur le KVK 80, on a deux blocs de quatre alliances qui s'affrontent. On a d'un côté le 1666, le 1660, 49 et 80 contre le 1650, 65, 33 et 35. Vous le voyez, un trésor donné sur cette porte-là. Pas beaucoup de mobilisation sur ce premier serveur-là, sur le 1650. Mais en tout cas, ils sont bien organisés. Je vous ai pris une annonce au hasard. Là, on n'est pas non plus sur le plus gros des serveurs. Sachant que c'est l'autre alliance, celle du 1666, qui domine actuellement le classement. Donc ça va vraiment être tendu, comme on va pouvoir aller le voir après pour les adversaires du 1666. Donc on se retrouve sur une deuxième porte là, sur le côté, en face du 1650. Où on le voit, la mobilisation, encore une fois, n'est pas énorme. J'ai été surpris, vu la puissance de ces royaumes sur le KVK 80, qui même si ce sont des KVK relativement jeunes, ce sont des royaumes qui sont quand même puissants. J'ai été surpris par la mobilisation sur toutes les portes, comme vous allez le voir, qui n'est pas énorme. Même si là, vous voyez, on le voit il y a quelques jours, mais ce n'est pas énorme du tout. Vraiment, j'aurais pensé qu'avant d'aller record, je pensais que la mobilisation serait plus importante. Donc là, chez les roses, en revanche, on a quand même une vraie présence. Ils sont un petit peu plus, ils sont moins organisés, ils sont moins alignés. Mais en tout cas, il y a vraiment une vraie présence sur les deux portes. Pour le moment, à ce moment là, quand je recordais, c'était ceux qui étaient le plus mobilisés sur le côté. Sur leurs quatre portes, on le voit, ils sont bien mobilisés. Là, on fait la troisième porte, vous le voyez, ce n'est pas encore une fois une mobilisation énorme. Bien évidemment, sur nos KVK, quand je vous montrerai, lorsqu'on sera à l'ouverture des portes des Terres du Roi, en l'occurrence, on aura beaucoup plus de monde, je pense, même j'en suis persuadé. En revanche, là, sur ce côté rose, c'était pas mal quand même par rapport aux autres. Vous le voyez là, le côté violet, il y a violet, pas mauve, je n'ai pas perdu pendant les vacances les couleurs. Donc là, sur ce côté violet, à droite, zéro mobilisation, c'est normal, ils ont leurs alliés. En revanche, à gauche, là, ils sont très mobilisés et donc là, ça va bien sortir. C'est la plus grosse des mobilisations à gauche. On le voit, on est sur des alliances à 7 milliards, 6 milliards 8. Ils ont deux alliances à 7 milliards, le serveur violet. Donc là, vraiment, ils vont sortir en force sur ce côté gauche. Et c'est celui-là qu'il va falloir aller voir par la suite, quand on va revenir, je dirais, au direct. Puisqu'on va, quand on va aller voir la situation actuellement, comment elle est. Car c'est vraiment ce côté-là, à mon avis, où on va avoir le plus de baston. On est bien évidemment sur le côté du 1666. C'est vraiment là que ça va sortir en force et c'est vraiment là que ça va se battre. Mais encore une fois, pour que le 1666, c'est le serveur le plus puissant, si je ne dis pas de bêtises, de ce qu'il y avait Kala. Mais ce n'est pas pour autant qu'il a une mobilisation de malade. Elle est convenable, l'organisation. Elle est relativement importante, conséquente. Mais elle n'est pas pour autant, ce n'est pas une mobilisation comme on l'a vu sur les plus gros KVK qu'on a suivi. Ceux du 1093 par exemple, ou celui du 1245, etc. 1245 à l'époque, un peu aujourd'hui. On le voit face à eux sur le 1666. On a aussi une bonne mobilisation. Ils se tapent entre eux, d'ailleurs, là, comme on l'a vu. Je ne sais pas pourquoi, si c'est un misclic ou si c'est un n'importe quoi. Mais un misclic, en général, on l'arrête. Donc, en tout cas, le vert est aussi bien mobilisé, là, sur ce côté-là. On va voir ce que ça va donner, en tout cas. Mais, clairement, c'est sur ce terrain-là que la plus grosse zone de fight devrait avoir lieu. Je dis bien « devrait ». Alors, eux, ils ne se sont pas collés à la porte, comme on le voit. Ils sont un petit peu en retrait. Alors, est-ce que c'est une stratégie ? Si c'est une stratégie, je ne la comprends pas. Quel est l'intérêt de se mettre un petit peu en retrait de la porte ? Ils pensent que l'ennemi ne va pas aller plus haut ou ne va pas dézoomer ? Je ne sais pas si c'est réellement une stratégie ou si c'est juste pour le fun. En tout cas, si c'est une stratégie, de mon point de vue, elle est strictement inutile. Et si c'est pour le fun, on s'amuse comme on peut sur Rock. Mais quand il y a une ouverture de porte, on a de quoi s'amuser, en tout cas. Et on finit par le côté du rouge en haut à gauche. Pour l'aile gauche, on finit. On le voit, une belle mobilisation du rouge. C'est très certainement la deuxième plus grosse mobilisation. Mais malheureusement, s'il s'agit du serveur 1680, malheureusement pour le 1650 et ses alliés, car le 1680 est en alliance avec le 1666. Donc les deux serveurs qui ont les plus grosses mobilisations, même les trois serveurs, parce que le bleu ciel qu'on a vu juste au sud est aussi en alliance avec le 1666, sont des serveurs qui sont en alliance. Donc ça promet vraiment beaucoup de difficultés pour le 1650, 1665, le 1633 et le 1635. On le voit, le rouge est très mobilisé sur toutes ses portes également. Donc ça va vraiment être très très difficile sur tous les côtés, y compris juste à droite, on a le jaune qui est le dernier serveur qu'on n'a pas vu encore. Vous le voyez, il a une petite mobilisation, elle n'est pas énorme non plus. Mais ils sont quand même là et ils vont quand même tenter de faire quelque chose. Il ne faut pas penser qu'ils ont baissé les bras, mais ça va quand même être vraiment extrêmement compliqué pour eux. On le voit là sur cette dernière porte-là, la mobilisation est plus faible, puisque normalement, ils auront moins de combats sur cette dernière porte. Donc on va aller voir maintenant, à présent, comment ça se passe en situation réelle, actuelle. On est un peu plus, comme je vous le disais, de 15h après l'ouverture des portes. Au moment où vous verrez cette vidéo, ça sera 24h, si vous allez voir ce qui s'est passé. Donc on se retrouve sur le serveur, on commence en haut à droite sur le 1650. Comme d'habitude, vous savez, je commence toujours en haut à droite. Et on le voit, le serveur jaune n'est pas du tout sorti de ce côté-là. Pourtant, ils auraient pu, puisqu'ils sont en alliance. Et s'il s'agit du 65 en alliance, ils ont dû focaliser leur attaque de l'autre côté. On va aller voir. Le bleu ciel, lui, est sorti détente. Juste au sud, le orange épa, qui est aussi un des alliés avec celui au nord, n'est pas encore sorti. Alors c'est vraiment bizarre. Il n'y a que le bleu ciel qui est sorti pour le moment. Il n'y a que le 1650 qui est sorti. Sachant que le orange fait des tentatives de combat au sud. On le voit, il essaie de sortir. Mais il se fait quand même bien repousser par le rose. Vraiment, ça doit brûler là. Si on voit, est-ce que si ça arrête de laguer, on va pouvoir le voir. C'est vraiment étonnant. Voilà, donc est-ce que les drapeaux brûlent ou pas ? Très probablement, ça brûle. Alors on va en trouver un. Non, ça ne brûle pas encore. Ils sont en bon état. Donc ça continue de bien se battre là, même quelques heures après. Donc ça se défend bien. Je suis surpris. Je pensais que le 1660 aurait roulé vraiment sur les drapeaux et qu'il serait juste en train de brûler. Mais non, ça continue de se battre. On est sur une heure creuse. Mais il y a quand même de la résistance qui s'organise. Assez intéressant de voir ça, que le orange quand même essaye de se battre et essaye de sortir. Ça m'énerve quand ça lag comme ça. Vous le voyez, quand on perd totalement la couleur, on se croirait en Arc of Osiris il y a quelque temps. Donc le 60 là, on ne va pas l'avoir. Il va falloir que je reload. Donc on va y retourner tout de suite. Tac, on s'en va et on y retourne. C'est vraiment agaçant quand ça bug comme ça le lac, le clearing des couleurs. Ça arrive souvent, tac, et on retourne sur le 81 tout de suite. On va continuer de voir. Donc on le voit, le 60, le rose a vraiment... On avait même un petit bug d'affichage si vous avez vu. Rapidement, le rose a vraiment la domination. Il est en train d'écraser le orange là et ils vont les enfermer. De l'autre côté, il n'y a pas de combat non plus. Puisque là, le violet, lui, ils sont en alliance aussi. Donc tout ce côté là, ils sont en alliance. Le vert essaye aussi de sortir. Et sorti le 16-33, il a posé une forteresse. Il essaye de faire de la résistance. Mais là, lui, ça va vraiment être très dur. Puisqu'il a d'un côté le violet qui le bloque. Et de l'autre, le bleu, regardez, le bleu roule au compresseur. Il est vraiment descendu entièrement. Donc ça va vraiment être compliqué pour le 16-33. Et donc je vous l'avais dit, c'est les deux côtés où il y avait le plus de mobilisation. Là, avec le violet, le bleu n'était pas le deuxième puisque c'était le rouge. Mais le bleu avait aussi une belle mobilisation. Et il s'est bien, il s'est vraiment bien déployé. Regardez comme c'est ordonné, organisé. C'est vraiment beau à voir là. Ils ont vraiment assuré dans l'organisation. Et au nord, le bleu est moins sorti. Puisqu'il est en allié avec le rouge. Et il a dû laisser la charge de bloquer le jaune au rouge. Et c'est là peut-être qu'on a le plus gros front actuellement de combat. Entre le rouge, donc le 16-80 et le 16-65. Ce sont vraiment le bloc de confrontation. Si vous voulez aller voir de la bagarre sur le KVK 81. C'est là que ça se passe actuellement. C'est vraiment là qu'il faut suivre. Vous voyez, il y a eu des attaques sur les fly. Ils sont vraiment au rendez-vous. Le 65, ils entourent ce drapeau-là du 80. Donc vraiment, c'est ce côté-là à voir. Le jaune contre le rouge. Et c'est vraiment le seul endroit où l'alliance du 50, 65, 33 et 35 peut vraiment essayer de conserver cette porte. Ça va être difficile. Mais ils peuvent essayer de conserver cette porte pour pouvoir rentrer en Dimboko. S'ils ne la tiennent pas de ce côté-là, ça va être mort pour eux. Sur ce KVK, ils l'auront définitivement perdu. Donc voilà, ce premier KVK, on s'intéresse à ce qui s'est passé sur le 81. J'ai aussi fait des rushs du 82. Donc ça sera l'occasion d'en discuter dans une seconde vidéo. Voir ce qu'a fait le 82 et pouvoir le comparer au 81. Puisque c'est des KVK qui en puissance sont équivalents. On verra un petit peu plus tardivement ce que ça va donner. Et on continuera de suivre le KVK 81 comme d'habitude. On revient toujours rapidement à chaque fois pour voir l'évolution des KVK. Là, pour l'instant, sur le papier, le 1666 et ses alliés ont vraiment une suprématie sur le KVK 81. Voilà, écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, ça aide énormément le développement de la chaîne et la vidéo. Et je vous en remercie. Et surtout, 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 si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous. Et je vous dis à plus sur ROCK. Sous-titrage ST' 501